Bonjour, je vous remercie et je remercie surtout les organisateurs de cette journée dont nous nous félicitons tous. Je salue avec une grande joie le fait que cette journée Wikimedia, Culture et Numérique, édition spéciale Open Content, puisse se dérouler ici, à l'Institut National d'Histoire de l'Art, dans les magnifiques locaux de la Galerie Colbert. En effet, je suis heureux parce que j'ai fait partie d'une génération qui n'a pas connu les principes du « open by default » dans les projets de recherche, dans les mondes culturels, et qui a dû quand même se battre parfois avec un élan de militantisme pour arriver aux résultats pas encore achevés et parfois balbutiants, bien évidemment, de l'ouverture des contenus des institutions culturelles. Et je ne peux pas cacher une note de fierté en parlant aujourd'hui au nom d'une institution, l'INHA, qui a su accueillir au fil du temps une demande toujours grandissante d'ouverture des données culturelles. Cette démarche a amené l'INHA à s'interroger presque depuis sa naissance à comment gérer les données numériques de la recherche. Et la réponse, forte et toujours en évolution, a été, à partir de 2006, Agora, la plateforme des données de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art. Agora, qui donne un accès unifié aux bases des données produites par l'INHA et ses partenaires, n'a pas vocation à atteindre l'exhaustivité des connaissances en histoire de l'art et archéologie, mais bien d'être une plateforme des données de référence conforme aux standards numériques d'ouverture et des partages de la science. Et dans le même sillage, en 2019, l'INHA s'est dotée d'un service numérique de la recherche au sein du département des études et de la recherche, et qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de diriger. La politique d'ouverture des contenus numériques produits dans le cadre de nos projets a été un élément structurant de la définition même de notre service. Un service public qui travaille pour l'intérêt général et pour une mise à disposition des connaissances les plus larges possibles. Et de l'autre côté de la rouvizienne, le département de la bibliothèque et de la documentation, depuis le début des années 2000, mène une politique active de numérisation et à soumettre en ligne une bibliothèque numérique ouverte, riche et performante, qui met à disposition les collections numérisées de la bibliothèque de l'INHA et qui compte aujourd'hui environ 29 000 documents, aussi si ce chiffre est bien sûr destiné à s'accroître. Récemment, je le répète de plus en plus dans mes présentations publiques, et je pense que je n'arrêterai pas aujourd'hui de le dire, « L'ouverture des données n'est pas une loubille des militants, mais une obligation morale et légale pour l'INHA face à nos tutelles, notamment au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au plan national pour la science ouverte. L'adhésion de notre établissement aux consortiums couperants et les engagements pris face au principe FAIR des mises à disposition des données en sont une prêve. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'échanger avec d'autres institutions, d'autres chercheurs, d'autres passionnés, et d'analyser les résultats qu'on a pu obtenir, et là où encore on est défaillante face à l'ouverture des contenus culturels. Et j'espère que ces partenariats mis en place pour cette journée puissent poursuivre et se renforcer et impliquer encore d'autres institutions dans une démarche vertueuse d'ouverture et des mises à disposition. Il ne me reste que vous souhaiter une très riche journée d'échange et je laisse maintenant la parole à ma collègue Martine Desnoyelles pour la suite de cette introduction. Merci. Merci, Fédérico. Donc, Fédérico Noura, qui ne s'est pas présenté, mais comme il n'y a pas de chevalet, je le nomme également. En complément, donc, avec ces mots d'accueil de Fédérico, je voudrais également remercier, moi, au nom de l'Institut national de l'histoire de l'art, tous les participants à cette journée, les intervenants, et bien entendu, les équipes de Wikimedia, notamment Xavier Caillot, qui est la cheville ouvrière de cette organisation. À côté des productions numériques dont vient de parler Fédérico, qui sont liées aux activités de recherche et de documentation de l'INHA, notre institution effectue aussi depuis plusieurs années une veille spécifique et organise des séances d'information, des sessions de formation également, sur la mise en ligne des contenus culturels et sur leur régime d'ouverture. Il y a bien entendu, pour tout ce qui est veille et information, le cadre général des lundis numériques, dont on fêtera les dix ans l'année prochaine. Et puis, il y a un certain nombre de productions de la mission images-usage, qui avait été au départ commissionnée par la Fondation de France, comme le rapport droit des images, histoire de l'art et société, publié en 2018 et dont on reparlera, ainsi que le guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d'œuvres d'art, qui est écrit avec Johanna Daniel, que vous trouvez, qu'on vous a distribué dans vos sacs, et le rapport droit des images, si vous le souhaitez, en version papier, on en a quelques-uns, il suffit de nous contacter. Dans ces deux publications, la question des nouveaux modèles de l'Open Contente occupe une place centrale. Je vous signale également le carnet de recherche Numera, du service numérique de la recherche, où, dans une rubrique intitulée Iconote, consacrée aux usages des images numériques patrimoniales, on développe dans des billets de nombreux sujets qui sont liés à l'Open Contente, comme la description des différentes licences d'utilisation, l'explication des licences d'utilisation, le versement des images par les musées sur Wikimedia Commons, ou encore l'actualité des ouvertures, l'actualité internationale et nationale des ouvertures de contenu par les institutions. Enfin, je voudrais rappeler la journée organisée en 2019, dans le cadre du programme Images-Usage, toujours valoriser l'histoire de l'art sur Wikimedia, où on avait déjà nos partenaires de Wikimedia pour organiser avec nous cette journée. Donc, le partenariat de l'INHA à la journée d'aujourd'hui, avec la présentation de ce très important rapport qui marque véritablement une étape, et je pense qu'on s'en rendra compte aujourd'hui, dans l'appréhension de l'ouverture des contenus culturels en France, de l'Open Contente, et cette succession de choses montre donc que l'INHA collabore de manière permanente, si on peut dire, avec Wikimedia, avec tous les acteurs du libre, pour développer une culture de l'ouverture et de la libre réutilisation des contenus culturels. Voilà. Et je passe la parole à la personne suivante. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien ? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis Capucine Marin du Broquer voisin, je suis la présidente de Wikimedia France, et je suis extrêmement heureuse de vous accueillir aujourd'hui, aussi nombreux et nombreuses. Ça fait du bien de vous voir à moitié, parce que vous êtes dans l'ombre, mais de vous voir. L'ouverture des données n'est pas une lubie des militants et des militantes. C'est vrai, c'est bien au-delà. Mais moi, en tant que Wikipédienne, et donc en tant que militante, quand je vois cette ouverture des données, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux. Quand je vois une collection rejoindre, être placée sous licence libre, quand je vois de nouvelles informations, de nouvelles connaissances arriver, j'ai des étoiles dans les yeux. Et c'est aussi pour ça que j'ai contribué au projet Wikimedia depuis plus de 12 ans maintenant. C'est vraiment cette émotion qu'en fait, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, qu'on est vraiment accompagné, qu'enfin, je vais pouvoir illustrer l'article que j'ai écrit, que je vais pouvoir compléter une définition que j'avais donnée. Mais c'est vraiment ça qui me remplit d'émotions. Et je voulais vous dire merci à tous et à toutes qui êtes là, parce que si vous êtes là, en général, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes déjà engagé dans ce travail. Et si vous êtes là alors que vous n'êtes pas engagé dans ce travail, croyez-moi, ça va arriver bientôt. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis très contente qu'aujourd'hui, on ne va pas parler seulement de Wikipédia. C'est souvent un défaut qu'on a chez Wikimedia d'être très centré sur Wikipédia. Et moi-même, je suis avant tout une Wikipédienne. Mais aujourd'hui, on va pouvoir parler de Wikimedia Commons. On va sans doute pouvoir parler de Wikidata, mais on va peut-être aussi parler d'autres projets comme le Wiktionnaire. Parce qu'en fait, tout ça va ensemble pour créer de la connaissance libre. Et les institutions, en collaborant, fournissent une base extrêmement précieuse. On voit qu'on avance. On ne sait pas si la France est en avance ou en retard. C'est sans doute une des questions à laquelle la session internationale, aujourd'hui, va nous donner des réponses. En tout cas, on voit qu'on avance. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, c'est la troisième édition. C'est une édition un peu spéciale. Déjà parce qu'on a la joie de se revoir en vrai. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'Open Contents. On va pouvoir éclaircir cette définition. On va pouvoir avoir la restitution du beau rapport que vous tenez déjà entre les mains. Et on va pouvoir aussi, cet après-midi, avoir beaucoup plus d'échanges pour celles et ceux qui vont pouvoir rester parmi nous. Wikimedia, c'est avant tout beaucoup de gribouillage, beaucoup d'échanges. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'image qui a été choisie aujourd'hui. Et promis, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je la redécouvre ce matin. Et c'est aussi quelque chose qui me remplit d'émotion quand je pense à toutes les collaborations qu'on a pu avoir. En contribuant au projet Wikimedia, vous avez pu voir que ce n'est pas toujours un chemin pavé de roses. On ne voit pas les personnes qui peuvent avoir une discussion animée sur cette illustration. Mais parce que cette animation, ces discussions animées, elles servent à faire cette illustration finale. Elles servent à porter des projets qui donnent de la connaissance libre à toute l'humanité. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de parler des langues autres que le français aujourd'hui. Wikimedia France s'intéresse beaucoup à toutes les langues de France. C'est aussi une responsabilité des institutions, à mon avis. Je vais m'arrêter là parce que j'aime bien être brève. J'espère qu'on va beaucoup parler d'Open Content et que ça va être très intéressant. Je ne sais pas si je suis open, mais en tout cas, je suis très contente. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Pierre-Yves Lechon, l'administrateur du Clic France. Je voudrais remercier Madame la Présidente Capucine et Xavier pour l'organisation de cette journée. Merci de nous réunir ici, à l'INHA, en présentiel. Cela fait tant de bien. Alors qu'il entre dans sa 14e année et qu'il compte maintenant à peu près 200 institutions, collectivités et entreprises membres, le Clic France est évidemment ravi d'être à nouveau le partenaire de la journée annuelle culture et numérique de Wikimedia France. Un partenariat d'autant plus logique lorsque le thème de cette année a été choisi, l'open content, qui est l'un des combats du Clic France, qui est aussi un militant, parfois, depuis de nombreuses années. En 2010, le site web du Clic a proposé un premier article sur le sujet. Et à ce jour, nous en avons publié près de 70, afin de présenter et partager les bonnes pratiques d'open content dans les musées et le patrimoine en général, en France et dans le monde. Pour nous, l'ouverture des collections n'est pas seulement une manière de les valoriser et de les rapprocher du public, il s'agit aussi d'un état d'esprit et d'une pratique innovante, sociale et inclusive des institutions culturelles. Comme nous l'avons fait pour soutenir la préparation de ce beau rapport qui est présenté aujourd'hui, nous continuerons à accompagner Wikimedia France dans ses prochaines initiatives relatives à l'open content, et notamment l'observatoire, le label dont vous parlera un peu plus tard Xavier. J'avais promis de faire court. Il me reste donc à vous souhaiter à chacun une très bonne journée d'échange et que cette journée nous permette de mettre plus d'étoiles dans les yeux des visiteurs des musées et du public en général. Bonjour à tous, je me présente, donc Guylain Brunel, responsable de la direction des publics aux Archives nationales. Et je suis là simplement pour rappeler notre partenariat très actif avec Wikimedia. Voilà bientôt dix ans, ce sera en 2023, que les Archives nationales sont engagées dans un partenariat avec Wikimedia France. La convention a été signée en 2013. Et ce partenariat correspond en réalité à l'état d'esprit qui a porté notre institution sur les fonds baptismaux, en décidant dès 1794 que les citoyens auraient un droit d'accès aux archives du gouvernement et un droit d'obtention de copies. Le législateur avait placé les archives nationales au cœur d'une démarche de transparence qu'affichait la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et par-delà les péripéties politiques qui ont construit et déconstruit ce droit d'accès, nous pouvons dire que cet ADN fondateur continue d'orienter nos projets. Pour faire court, l'ouverture de nos contenus s'est traduite dans les actes par la décision de juillet 2017 de permettre une réutilisation libre et gratuite des informations publiques contenues dans les documents librement communicables des archives nationales. Sans déclaration, quel qu'en soit l'usage, les documents d'archives sont donc réutilisables dans le respect des droits de la propriété intellectuelle. Et le plan stratégique 2025 des archives nationales ne dit pas autre chose dans ses principes et dans ses objectifs opérationnels déclinés en 27 points. Fiabiliser les données, les rendre interopérables, faciliter l'accès de tous aux lieux et aux archives, simplifier et automatiser l'accès à distance, être davantage en interaction avec les usagers. Et c'est de cette ambition globale que procède la volonté de donner un accès gratuit également à nos expositions temporaires et permanentes qui s'est concrétisé en 2020. Les documents d'archives, qu'ils soient consultés dans une salle de lecture ou dans une salle d'exposition, qu'ils soient réutilisés pour une publication, pour un site internet ou pour le décor d'un service de vaisselle, qui s'est, ils deviennent tous d'un accès universel et gratuit. Alors au-delà des chiffres qui traduisent le patient travail quotidien de toutes les équipes des archives nationales, 802 documents sur Wikimedia Commons, plus de 1350 contributions sur Wikidata, plus de 1100 sur l'encyclopédie Wikipédia, l'engagement des archives nationales aux côtés de Wikimedia, et dans cette large enquête sur l'open content, était logique. Même si le réflexe de partage des données et des connaissances est encore insuffisamment répandu dans notre belle maison même. En tout cas, merci à Xavier Caillot, à Pierre-Yves Lochon, à Martine Denoyel et à Pauline Bernier des archives nationales pour l'organisation de cette journée conclusive à une enquête très approfondie menée sur l'open content et ses enjeux internationaux. Donc nous espérons une très belle journée aujourd'hui.